Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le quotidien le plus lu du Liechtenstein, le Liechtensteiner Vaterland. Le Liechtensteiner Vaterland est le plus jeune et le plus grand des deux quotidiens du Liechtenstein. C'est le journal officiel du parti du Vaterlandischen Union, mais il est devenu de plus en plus indépendant au fil du temps. Cette tendance s'observe également dans le plus grand journal concurrent du Liechtenstein, Liechtensteiner Volksblatt. La patrie, comme le journal est populairement connu, compte actuellement environ 50 employés et est basé dans la capitale du Liechtenstein, Waduse. Au début des années 30, il y avait deux partis au Liechtenstein, le parti des citoyens catholiques conservateurs et le parti populaire libéral et chrétien d'esprit social. Les deux partis ont publié un journal chacun, mais ils n'avaient pas d'édition quotidienne. En 1933, un nouveau groupe politique voit le jour, Liechtenstein Heimatdienst. Ce groupe a publié un journal hebdomadaire comme organe de presse. En décembre 1935, l'Union Patriotique a été formée à la suite de la fusion du service de la patrie du Liechtenstein et du parti populaire. A la suite de cette unification, les deux journaux de ces groupes, le Liechtensteiner Heimatdienst et le Liechtensteiner Nachrichten, ont été supprimés et le Liechtensteiner Vaterland a été publié à partir du 1er janvier 1936. Otto Schädler a repris la direction du nouveau journal et Alois Vogt a repris la relève en tant que rédacteur en chef. Le numéro est paru pour la première fois le mercredi et le samedi avec un tirage de 1500 exemplaires. Le journal était distribué dans toute la principauté du Liechtenstein, mais aussi dans les régions voisines d'Autriche et de Suisse. Je vous mets le lien du site du Liechtensteiner Vaterland dans la description et je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada